Salut à tous, c'est Aurigordastora. 2500, c'est le nombre d'abonnés que nous avons atteint. D'ailleurs, le temps que je fasse cette vidéo, on est passé à 2600, alors merci 2600 fois. Pour fêter ça, aujourd'hui je vais répondre à un maximum de vos questions, dévoiler quelques secrets, et vous parler des projets à venir. Quels sont tes titres clés du jeu vidéo depuis que tu as commencé à jouer ? C'est mon père qui m'a fait découvrir Age of Empires II The Age of Kings sur PC quand j'avais 6 ans, puis j'ai enchaîné avec ces suites Age of Mythology et Age of Empires III jusqu'à mes 12 ans. En 2014, j'ai eu mon premier PC personnel et j'ai découvert le pire jeu, League of Legends, qui est une vraie addiction et un puits sans fond. Ensuite, il y a eu ma période Dead by Daylight, qui est l'un des jeux sur lequel je me suis le plus amusé avec mes amis. Gossier ! Oh non mais putain ! Comment t'es venu l'idée de créer ta chaîne ? En 2014, quand on a découvert Slendytubbies avec mon pote Robin, on s'est dit qu'il fallait absolument en faire une chaîne YouTube. Alors on a enregistré notre partie en coop, fait un montage rigolo, et ça a commencé comme ça. On savoure l'odeur du jeu pendant qu'il court pas vite, parce que pour l'instant en plus on l'a même pas vu. Tiens regarde y'a un bol là. Après deux vidéos il m'a lâchement abandonné, et moi j'ai continué sur tout un tas d'autres jeux d'horreur en solo, jusqu'à découvrir Dark Souls. Comment as-tu découvert les jeux de From Software ? Tout a commencé en avril 2016, alors que je regardais un stream de Koro Bizarre qui découvrait Dark Souls 3. Le jeu m'a tout de suite tapé à l'oeil, alors pour faire les choses dans l'ordre j'ai téléchargé Dark Souls 1, et cette expérience m'a marqué à vie. J'ai enchaîné avec Dark Souls 2, que j'ai apprécié mais qui ne m'a pas autant marqué, et enfin Dark Souls 3 qui m'a beaucoup fait rager, mais que j'ai quand même adoré. Quel est ton jeu de From Software préféré ? Dark Souls 1 sans hésiter, car pour moi sa plus grosse faiblesse est sa plus grande force. Le jeu manque de vie, les ennemis ne patrouillent pas, et ça renforce le sentiment d'être dans un monde figé, ambiance que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. Quel est ton boss préféré dans les jeux de From Software ? J'adore le design de Nito dans Dark Souls 1, même si le combat n'est pas dingue. Sinon mes combats préférés sont clairement ceux de Sekiro, et mon cœur va au singe gardien. As-tu ou comptes-tu faire du speedrun sur Elden Ring ? J'ai déjà effectué plusieurs speedruns, et ils sont tous disponibles sur la chaîne. Néanmoins je ne pense pas en refaire prochainement, même si ce n'est pas à exclure. Je suis le premier sub 35 mondial, let's go ! Let's go putain ! Les lois en tricor ! T'es-tu lancé dans la chasse au trophée platine ? J'aime bien la chasse au trophée, mais seulement sur les jeux qui en valent la peine. Penses-tu qu'il y a une façon spécifique de jouer à Elden Ring ? Bah bien sûr, la seule bonne façon c'est level 1 tout nu avec un gourdin et sans invocation. Evidemment que non. Il n'y a pas une seule bonne manière de jouer Elden Ring. Il y en a une infinité. Jouez avec ce qui vous fait kiffer, et ignorez le jugement que certains peuvent avoir envers vous. Car c'est votre jeu, et vous jouez pour vous, pas pour les autres. Quels sont les objectifs que tu te fixes pour le futur de ta chaîne ? Mon objectif ultime est de pouvoir me consacrer uniquement à la chaîne, et à créer du contenu toujours plus ambitieux. Mais pour ça, il est nécessaire que je puisse en vivre. C'est pourquoi je vous ai lancé un défi dans mon post sur Tipeee et Patreon, ainsi que dans l'onglet Communauté de la chaîne. M'aider à atteindre 10 000 abonnés, afin de gagner en visibilité, ou remplir le premier palier de la cagnotte sur Tipeee fixé à 100€. Si l'un de ces deux objectifs est atteint rapidement, je me lancerai dans la création d'une nouvelle chanson pour vous, et si on dépasse ces objectifs, pourquoi pas de plus grosses dingueries encore ? Il y a plein de récompenses exclusives pour ceux qui contribuent, et tous ceux qui donneront ne serait-ce qu'un euro y auront accès en avant-première, ainsi qu'à l'avancement de tous les projets futurs. C'est votre engagement qui forgera l'avenir de la chaîne. Comment tu sens IRL ? Que fais-tu dans la vie comme étude ou métier ? J'ai une formation de soigneur animalier car je suis passionné par ce métier depuis tout jeune, mes spécialités sont les insectes et les reptiles, et j'ai d'ailleurs une chaîne secondaire sur laquelle j'avais commencé un suivi d'élevage de mes mentes africaines. Quels sont les jeux que tu attends le plus prochainement, et prévois-tu de faire des tests sur d'autres jeux que ceux de FromSoftware ? J'en ai déjà plusieurs en tête. Black Meat Wukong, Edge of Mythology Retold et Olonal Sixong sont mes trois plus grosses attentes pour la fin de l'année. D'ailleurs je pensais vous faire une vidéo sur les jeux que j'attends le plus prochainement, alors dites-moi si ça vous intéresse. Combien de temps as-tu mis pour enregistrer et monter le nouveau canon d'Elden Ring est complètement absurde. Ce qui m'a pris du temps c'est surtout l'intro, car je voulais créer quelque chose qui marque les gens. J'avais déjà eu l'idée du générique à thème créé par IA, mais il fallait trouver comment s'y prendre. Alors on a fait des dizaines d'essais, jusqu'à arriver à la chanson du canon de Rabat, ce qui représente déjà une bonne dizaine d'heures de travail. Ensuite il faut compter les 15 heures de run, et une dizaine d'heures de montage pour les condenser dans un format court. Quel est ton genre de jeu préféré ? Les bons jeux. Non sérieux j'apprécie plein de genres dont les Souls-like, mais ça se fait vraiment au feeling. Quels sont les jeux que tu regrettes de ne pas avoir terminés ? Alors il y en a beaucoup, mais dernièrement c'est The Search 2 que j'ai à peine eu le temps de commencer, avant de me jeter corps et âme dans le montage de la vidéo RL1. Quelle est ta pire déception sur un jeu que tu attendais ? Tout récemment avec Dead Island 2, que j'attendais depuis son premier trailer en 2014, et qui ne m'a vraiment pas convaincu avec le peu que j'en ai vu. As-tu déjà acheté une version collector, genre avec figurines sculptées, et si oui laquelle ? Mon dernier collector en date est celui d'Elden Ring, il a même eu son unboxing et sa propre YouTube poupe sur la chaîne. J'ai aussi une édition spéciale de Dark Souls 1, et plein de petits trucs sympas dont je pourrais potentiellement vous parler prochainement. Peux-tu citer un jeu vidéo genre nanar que tu adores ? Call of Duty Ghost, que j'ai beaucoup traharde avec mon petit frère pendant notre période PS3, en particulier sur le mode extinction que j'adorais tout particulièrement. As-tu déjà cassé une manette sur un jeu ? Bah non sérieux, ça coûte ultra cher, qui fait ça ? Moi je frappe sur mon bureau mais je casse pas le matériel. C'est giga nul ! Un sach... On s'aC...